salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors je vous l'ai dit on fait des modifications dans cette émission je vous remercie d'ailleurs de vos retours de vos commentaires c'est adorable en tout cas voilà à la fin de la semaine je vous annoncerai la petite surprise je pense que je le ferai dans l'émission de demain parce qu'on arrivera déjà au quintet de vendredi et c'est prévu pour dimanche la petite surprise donc voilà pour ce petit point on va rentrer dans le vif du sujet pour le quintet de ce mercredi 13 mars qui aura lieu sur l'hippodrome de Laval un grand prix pour des trotteurs le grand prix du conseil départemental de la Mayenne c'est toujours une épreuve qui est attendue en sortie d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes avec pas mal de bons chevaux qui ont brillé sur l'hippodrome de Vincennes pour la plupart d'autres qui sont en phase de préparation donc voilà en général c'est une épreuve qui n'est pas forcément très spéculative il n'y a pas forcément de grosses surprises à l'arrivée de cette épreuve toujours est-il qu'on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu le CED en tête de ma sélection il s'agit de Hubble du Vivier qui a réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome de Vincennes justement même s'il n'a pas réussi à s'imposer là il découvre un très bel engagement au premier poteau il est plaqué des antérieurs il a déjà bien fait dans cette configuration pour moi avec un tel engagement si ça se passe bien en plus c'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant comme d'attendre je pense qu'il devrait pas être loin du compte ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 2 illusion jipad une jument qui a également brillé cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes et c'est vrai que surtout l'avant dernière fois où elle était troisième derrière deux chevaux de qualité dans un groupe 3 notamment Indigo de Fontaine qui l'a devancé dernièrement c'était également un groupe 3 elle n'a pas pu faire illusion mais c'était pas si mal que ça et puis là l'engagement est vraiment favorable elle est déférée des quatre pieds elle est confiée à Eric Raffin ça fait pas mal d'atouts dans son jeu et vu la qualité d'ensemble du lot et le fait que certains vont certainement courir pour peaufiner leurs conditions ça lui laisse vraiment une toute première chance pour une place sur le podium ensuite en troisième position j'ai retenu le 8 Déus Zac un concurrent italien de qualité c'est le premier à rendre 25 mètres mais franchement il a couru des lots qui n'ont rien à voir il a couru des groupes 1 même à l'âge de 4-5 ans il battait des chevaux comme Just Gigolo enfin bref ces derniers temps c'était un petit peu plus dur pour lui face à l'élite mais en tout cas là l'opposition est bien plus abordable même s'il doit rendre la distance en théorie il doit lutter pour la première place il est déféré des quatre pieds franchement c'est certainement le cheval de classe au départ de cette épreuve et pour moi il mérite un très large crédit. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 12 Bordeaux et c'est un qu'on a connu notamment chez Jean-Michel Bazir et c'est vrai qu'il est passé maintenant chez Thomas Malenvis c'est un cheval qui vient de courir autre montée c'était pas si mal que ça mais je pense qu'il sera beaucoup mieux à l'attelage il est déféré des quatre pieds voilà rien à ajouter c'est un cheval qui a des références à faire valoir qui est à peu près dans sa catégorie si ça se passe bien et qu'il trouve les bons dos pour progresser je pense qu'il devrait pouvoir terminer dans les 3-4-5 premier. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le 4 Gypsych de Chabon alors elle c'est peut-être la petite surprise amusante pourquoi déjà elle est régulière en général et puis elle est déférée des antérieurs c'est une jument qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre mais elle aime les tracés coulants elle connaît pas l'hypodrome de Laval mais je pense qu'elle va apprécier cette piste et voilà elle sait partir elle va réussir à se placer si elle arrive à avoir le dos par exemple de Bell du Bivier je pense qu'elle est capable de conserver une petite place à l'arrivée de ce quinter et c'est vrai que voilà sans en faire une priorité pour moi si ça se passe bien c'est l'une des petites surprises entre guillemets qui est capable de faire l'arrivée de ce quinter. Ensuite en sixième position j'ai retenu le 11 Galiléo Bello. Galiléo Bello ces dernières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur c'est vraiment parfois un coup de malchance c'est un cheval qui a montré des moyens ça il n'y a rien à dire il a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en plus il a déjà fait l'arrivée il a même déjà gagné je crois deux reprises sur l'hypodrome de Laval donc retrouver ce tracé va peut-être lui faire du bien peut-être qu'il en a un petit peu marre également de la piste de Vincennes en tout cas c'est un cheval qui en théorie a une belle carte à jouer il a besoin de rassurer c'est pour ça que je le retiens seulement en sixième position mais sur ce qu'il a fait de mieux il a clairement les moyens de terminer dans les cinq premiers. Ensuite en septième position j'ai retenu le 13 Jean Dréen qui a réalisé un beau meeting sur l'hypodrome de Vincennes il a vraiment couvou de très bons longs alors maintenant il reste ferré c'est le seul petit bémol concernant sa candidature il a déjà bien fait ferré mais le fait qu'il soit ferré et aux 25 mètres je pense qu'on va certainement le courir de manière moins offensive ce qui veut dire qu'il va attendre et venir finir dans ces conditions il peut accrocher une 4 5e place mais à mon avis mieux ce sera difficile. Et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 5 Y de Célande qui effectue une petite rentrée qui est également ferré maintenant c'est également un cheval de classe il a cours au critérium lui aussi c'est un très bon cheval peut-être qu'il peut manquer pour lutter pour les premières places d'autant qu'il est ferré mais sur sa valeur intrinsèque on est obligé de lui accorder un certain crédit au moins pour une 4 5e place. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu là Feeling Boy qui a réalisé de belles sorties cet hiver sur l'hippodrome de Marseille maintenant c'est pas un cheval qui est de tout repos et c'est vrai que j'ai peur que son jeune partenaire ait du mal à s'en servir c'est pour ça que ce sera juste un regret ça aurait été Yves Dreux je l'aurais peut-être retenu 7 8e mais là même s'il est je crois déféré des postérieurs je pense que ça va pas être évident parce qu'il est pas très maniable et voilà c'est le seul petit bémol que j'ai contre lui mais en tout cas c'est un cheval si son partenaire arrive à s'en sortir qui est capable de prendre une 5e place même à belles côtes à mon avis. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 7 Hubble du Vivier que j'ai retenu devant le 2 Illusion Schipade en 3ème position le 8 Deus Zak devant le 12 Bordeaux S le 4 Gypsy de Chaman le 11 Galiléo Bello le 13 Jandrien le 5 Y de Ceyland et en cas de non partant l'As Feeling Boy en conseil de jeu c'est vrai que pour moi 7, 2, 8 et 12 c'est vraiment 4 bonnes bases 7, 2 et 8 pour moi c'est les 3 bases de la course le 12 en théorie il doit finir dans les 4-5 premiers également mais en tout cas 7, 2, 8 pour moi on peut y aller normalement c'est vraiment 3 bons points d'appui voilà pour le quintet de ce mercredi lundi c'était à Caen et pas mal de surprises c'était pas évident de rendre la distance en tout cas voilà pour l'arrivée de ce quintet à Caen remporté par le favori Omar Land moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube pour être au courant des prochaines vidéos n'hésitez pas également à aller sur le site turf-fr.com il y a pas mal de choses intéressantes à voir en plus des performances il y a des statistiques il y a vraiment des logiciels qui valent le coup et c'est vrai que voilà n'hésitez pas à aller faire un tour vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Chantilly je crois en compagnie des galopeurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye